Monsieur Brahim Zitouni, bonjour. Bonjour madame. Alors comment l'économie de la connaissance pourrait hisser l'Algérie au rang des pays développés, monsieur Zitouni ? Bismillahirrahmanirrahim. En 1997, mai 1997, un Russe, Garry Kasparov, affrontait une machine, un supercalculateur, Deep Blue, et a été battu trois parties et demie à deux et demie. A partir de ce moment-là, l'intrusion du superordinateur dans la vie de tous les jours s'est imposée. Je crois qu'à partir de mai 1997, lorsque un ordinateur qui avait pour caractéristique non pas de reproduire des logiciels, mais d'apprendre à apprendre, lorsque ce superordinateur a battu Garry Kasparov, nous sommes rentrés dans l'ère de l'intelligence artificielle, et pour la première fois, une machine dépassée en capacité de calculs énormes. Cet événement a marqué le début de l'économie de la connaissance, et a marqué un basculement du monde dans une autre civilisation. Alors, est-ce que nous avons connu des choses similaires dans l'histoire précédemment ? Pour ce qui concerne l'ère arabo-islamique, la réponse est oui. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été ordonné par l'archange Gabriel de lire, Le monde arabe est passé d'une tradition orale à une tradition écrite. Et c'est là la première rupture qui nous a fait rentrer dans l'économie de la connaissance, la connaissance du monde écrit. La seconde étape qui a été extrêmement importante pour le monde arabo-islamique, c'est Dar el-Elm, au XIXe siècle, à Bagdad, lorsque l'émir de l'époque a décidé de faire traduire l'ensemble des ouvrages du monde connu, en grec, en perse, pour diffuser cette connaissance dans sa cour. Et ça a correspondu à l'âge d'or de la civilisation arabo-islamique. C'était déjà, à l'époque, une sorte de premier stockage des données, une première carte mémoire, un premier lieu de stockage de l'information, de la connaissance. Et vous voyez bien que ces deux facteurs, l'écriture et Dar el-Elm, ont fondé l'essor civilisationnel. Eh bien, nous sommes en face de quelque chose de la même nature. Le super-ordinateur va nous permettre d'avancer vers l'économie de la connaissance. Et nous sommes en train de vivre ou de rentrer dans une nouvelle ère civilisationnelle. Mais comment l'Algérie, avec bien sûr cette économie de la connaissance, pourrait se hisser au rang des pays développés ? Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, M. Barajin Zitouni ? Comment basculer vers cette économie de la connaissance, la valorisation de la ressource humaine, véritable acteur du changement, l'école, l'université, c'est les fondements du changement ? Oui, bien entendu. Et pour bien comprendre ce qui nous attend, j'aimerais faire un second parallèle historique, si vous le permettez. L'école florentine, au XVe siècle, a inventé la perspective. C'est-à-dire que nous dessinions sur un plan, et puis l'école de Florence a inventé la perspective, et du coup, on avait en face de nous une impression de profondeur dans le tableau, une impression de profondeur qui nous a permis d'envisager le volume. Aujourd'hui, la réalité augmentée, aujourd'hui, les technologies de troisième dimension nous permettent de mettre au milieu de cette pièce un moteur en 3D et de réaliser une maintenance virtuelle en enlevant de façon ordonnée le vilebrequin, le compresseur. Et un étudiant, dans une filière professionnelle donnée, pourrait remonter et démonter ce moteur 10 fois, alors qu'aujourd'hui, s'il devait être dans l'économie d'aujourd'hui, eh bien, ça lui prendrait plusieurs jours pour apprendre à remonter et démonter un moteur. Vous voyez donc tous les avantages que l'économie de la connaissance vont nous permettre en termes d'éducation. Ça va permettre d'accélérer la formation dans tous les domaines. J'ai pris un domaine, qui est celui de la mécanique, mais j'aurais pu prendre tous les autres domaines. Et tous ces domaines vont être traversés par les technologies de l'information et de la communication, par le numérique, par la réalité augmentée, par la troisième dimension virtuelle qui va remplacer le livre en réalité, et qui va remplacer les modes didactiques d'apprentissage de la science. Mais comment y arriver en Algérie ? Comment faire vite et muter d'une économie rentière vers une économie de la connaissance ? Attendez à ma question, M. Lebrun, dites-vous. Par le jeu. Par le jeu vidéo. Aujourd'hui, nous avons des webgamers, des webgamers qui sont un petit peu les précurseurs de l'industrie de demain. Ces webgamers, vous savez, l'industrie du jeu vidéo dans le monde, jeux vidéo, films d'animation, c'est-à-dire tout le monde du virtuel, représente 97 milliards de dollars par an. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui sur une industrie énorme. Et cette industrie énorme, elle est préparée dans des supercalculateurs, dans des ordinateurs, qui nous permettent d'envisager une série de loisirs d'une autre génération. Cette série de loisirs va créer des milliers et des dizaines de milliers de jeunes qui vont pouvoir apprendre et s'auto-apprendre à travers le réseau social. Nous sommes en face de méthodologies d'apprentissage qui sont différentes de l'éducation, qui est une éducation classique, qui est une éducation où on va à l'école, au banc de l'école et on apprend. Non, il va y avoir de plus en plus un partage des connaissances à travers le web et une façon d'aller très vite pour former des élites, c'est justement de faire grandir l'industrie des loisirs appuyée sur la technologie, l'information et la connaissance qui vont nous permettre de former les élites de demain qui seront, elles, capables de réaliser les industries nouvelles. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'économie de la connaissance va permettre aujourd'hui de changer de pratique, par exemple pour le travail, favoriser le télétravail, le travail à distance, c'est-à-dire tout sera assuré via, bien sûr, un ordinateur, via les moyens de technologie. Monsieur Brahim Zitouni, pour être simple. Je crois que la question est très importante. En effet, toute l'histoire de l'industrie, ça a été une histoire où finalement l'homme a fabriqué des machines à son image. Et quand il a fabriqué ces machines à son image, sa seconde préoccupation a été de se séparer de ces machines. C'est toute l'histoire de l'industrie. On a petit à petit remplacé l'homme par des automatismes, l'homme par l'informatique, et bientôt, des machines ont fabriqué des machines. C'est ça l'intelligence artificielle ? Non, pas encore. Nous sommes là à des robots asservis, et bientôt nous aurons des robots intelligents qui fabriqueront des machines. Et alors, à ce moment-là, que va devenir le travail ? Parce que, avant, le travail était soumis à l'industrie, et aujourd'hui, le travail est en train de se libérer de l'industrie pour rentrer dans un travail en rapport avec la connaissance. Et c'est cette rupture-là qui est en train de se réaliser, et qui est en train de changer, et le rapport au travail, et le rapport à l'activité. Oui, mais moi, je voudrais vous poser une question, M. Ibrahim Zitouni, en plus clair. Qui doit conduire aujourd'hui cette transition pour passer d'une économie rentière vers une économie de la connaissance ? L'économie de la connaissance ? C'est l'élite du pays ? Ça dépend de ce dont on parle. Si on parle d'une élite qui est en lien tout à fait intime avec les technologies de l'information et de la communication, oui, c'est ces secteurs-là qui vont conduire les transformations. Si on parle des élites, par exemple, qui sont liées à l'industrie mécanique, c'est déjà l'industrie des années 70. Ceux-là sont incapables de mener les transformations. Donc c'est plus les gens qui sont liés aux technologies de l'information et de la connaissance qui vont réaliser ces transformations. Quels sont les secteurs à privilégier, M. Ibrahim Zitouni ? De mon point de vue, ces secteurs sont l'énergie, le transport. On voit bien, si on devait parler du transport, une société comme Volkswagen vient de changer son nom et elle a décidé de s'appeler désormais Volkswagen, volt comme le voltage. Et on voit là un basculement de l'industrie automobile du domaine de la mécanique au domaine de l'électricité. C'est-à-dire que si je voulais schématiser, je dirais que ce n'est plus le ministère de l'industrie qui devrait construire des voitures, mais le ministère de l'énergie. Et ce sont des électriciens demain qui vont construire des voitures plus que des mécaniciens. Ça veut dire que demain, théoriquement, Sonnelgas devrait pouvoir construire des véhicules électriques au lieu que ce soit le ministère de l'industrie. Vous voyez bien que là, il y a des changements extrêmement importants qui vont arriver. Ce qui nous demande une réorganisation en profondeur de l'ensemble de notre structure administrative, de notre structure centrale, autour des grandes évolutions qui sont en train de se réaliser. Le deuxième aspect, c'est l'énergie. Il nous faut bien entendu sortir d'une économie rentière, liée aux hydrocarbures, et aller vers des énergies renouvelables. Maintenant, le débat, c'est quelle énergie renouvelable ? Nous avons signé un accord avec l'Allemagne pour avancer dans les domaines de l'hydrogène et de l'ammoniaque parce que ce sont des domaines importants. Demain, nous brûlerons dans nos centrales électriques du gaz, mais en mélange avec l'hydrogène et en mélange avec l'ammoniaque. Comme ça, on va diminuer notre consommation de gaz d'environ 15%. Ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants et c'est cette économie de la connaissance, ces recherches dans le domaine énergétique qui vont nous permettre d'assurer une transition énergétique. Mais est-ce que ce sont les secteurs porteurs pour permettre une croissance soutenue, productive, ou alors ça peut s'élargir à tous les domaines quand on parle par exemple de l'agriculture, de la pénibilité, cette économie de connaissances pourrait permettre de gérer même à distance par exemple la question de l'irrigation ou alors la question de la plantation des grains. C'est multiple, ça peut concerner tous les secteurs. Oui, bien sûr, c'est complètement horizontal. Aujourd'hui, on parle par exemple de start-up, on parle de nouvelles offres commerciales et économiques via bien sûr Internet. Oui, mais je crois qu'il faut se méfier des effets de l'autre. Vous voyez, l'agriculture a subi l'industrie. La mécanisation de l'agriculture sous l'influence de l'industrie a conduit à la déperdition de l'agriculture. On a vu l'empoisonnement des terres se réaliser à travers un labourage profond, à travers une industrialisation de l'agriculture. Maintenant qu'on rentre dans la robotisation et dans la conduite à distance, est-ce qu'on ne risque pas non plus d'avoir des effets négatifs dans l'agriculture en raison d'une robotisation trop importante qui séparerait l'homme de la terre comme l'industrie a séparé l'homme de la machine ? Je crois que ce sont des questions qui sont fondamentales et qu'il faut réfléchir pour préserver nos emplois, pour nous préserver un rapport à la nature qui soit encore vivant, viable. J'ai peur que demain, l'intelligence artificielle nous prévoie un avenir où on ressemblerait de plus en plus à la machine, alors que jusqu'à maintenant, c'était la machine qui nous ressemblait. L'intelligence artificielle va inverser la problématique, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va de plus en plus nous imposer des choses et on va commencer à ressembler à la machine artificielle, à l'intelligence artificielle. Et là, c'est une rupture de culture civilisationnelle qui est fondamentale et c'est cela que nous devons réfléchir collectivement. Mais comment assurer aujourd'hui cette rupture ? Comment assurer cette mutation qui doit s'inscrire aujourd'hui dans l'après-Covid ? Est-ce qu'on peut considérer qu'on est en retard ou très en retard par rapport à ce qui se fait à travers le monde ? Rapidement sur cette question, M. Balain Zittini. Nous sommes doublement en retard. Nous sommes en retard parce que nous avons un travail qui est dépendant de l'énergie, c'est-à-dire que tout le travail et toute l'activité organisée autour d'un modèle énergétique qui est obsolète. Donc ça, c'est le premier retard. Le deuxième retard, c'est que malheureusement, parce que nous sommes en retard sur le modèle énergétique, nous prenons du retard sur l'économie de la connaissance car le mode de production rentier est toujours à nous imposer des modes de pensée qui restent articulés autour de l'industrie du 19e siècle alors que ce qu'il nous faut, c'est l'industrie du 21e siècle. C'est une question qui est éminemment stratégique aujourd'hui pour le développement et l'avenir de notre pays pour ne pas être en retard, puisque nous enregistrons déjà un retard. Pour atteindre cet objectif, est-ce qu'il faut axer sur des formations techniques et technologiques impérativement ? L'école, l'université, c'est primordial. Pas forcément des formations techniques et technologiques. Tout type de formation. Prenons les beaux-arts, formation artistique. Aujourd'hui, tous les étudiants dans les beaux-arts, c'est soit la toile, soit la sculpture. Il y a même le film virtuel maintenant. Mais justement, le film d'animation et l'art virtuel, vous avez bien vu qu'il y a un jeune maghrébin qui a vendu une image virtuelle à 6 millions d'euros il y a une semaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous rentrons dans une ère où le numérique va petit à petit s'imposer comme le format de base de la connaissance. Et c'est valable dans tous les domaines. Techniques, technologiques, d'éducation, partout, on sera sur le numérique parce que le numérique permet une souplesse extraordinaire. Je peux... Le numérique, en fait, c'est un microscope électronique, un microscope, une jumelle. C'est tout à la fois. Je peux zoomer jusqu'à l'infra-atome pour aller vers les technologies et les nanotechnologies. Comme je peux regarder le petit, le grand, je peux faire des coupes en biais sur mon image. Je peux rentrer dans une structure moléculaire chimique. Je peux casser des liaisons virtuellement sur mon ordinateur, refaire des liaisons chimiques. Et là, vous voyez que c'est toute l'industrie pharmaceutique qui va être révolutionnée par ces méthodes d'apprentissage et ces méthodes d'expérimentation. On va arriver même à faire des expérimentations virtuelles. Vous voyez que tout va changer. Et parce que tout va changer, il nous faut, bien entendu, s'équiper en infrastructures. La fibre optique, les super-ordinateurs, les super-calculateurs sont essentiels pour bâtir une infrastructure de la connaissance. Il ne s'agit pas simplement de former des formateurs. Il s'agit d'avoir les moyens d'infrastructures, de réaliser ce bon culturel. Mais est-ce qu'on peut considérer, puisque vous parlez du domaine pharmaceutique, que le contexte du Covid a accéléré cette mutation vers l'économie de la connaissance à travers le monde, puisqu'on a vu qu'avec le vaccin, on a été vers des traitements extrêmement innovants, des technologies nouvelles. Oui, et des molécules nouvelles. Alors, bien entendu, nous, Covid-19, nous... Que nous dit Covid-19 ? Il nous dit que les changements climatiques et la pression de l'homme sur la nature va de plus en plus nous rapprocher du monde sauvage, de la faune et de la flore sauvage, et donc que nos bactéries vont s'échanger avec le monde de la faune sauvage, parce que nous empiétons sur leur domaine. Et c'est ainsi que les pandémies vont devenir cycliques. Et parce que les pandémies vont devenir cycliques, nous rentrons effectivement dans une ère nouvelle, nous rentrons dans une ère où il faut une réactivité extrêmement importante de la science si nous voulons garantir la survie de l'espèce humaine. C'est aussi les mêmes problématiques qui se posent sur le climat. Alors, bien entendu, Covid-19 va changer les choses, ça veut dire que les puissances scientifiques vont être les puissances émergantes, que de plus en plus, on va non plus délocaliser les industries stratégiques, mais on va les garder chez soi, et la notion d'industrie stratégique va changer. De plus en plus, le secteur sanitaire, le secteur énergétique, vont devenir des secteurs stratégiques. Et tous les grands pays vont essayer de s'aménager une autonomie maximale dans ces domaines, et là, il faut, nous aussi, nous préparer à réorienter notre économie, réorienter notre industrie vis-à-vis des risques qui vont venir, risques sanitaires et d'autres types de risques, pour nous permettre de réagir en autonomie par rapport à ces dangers qui nous guettent. Mais quand vous parlez de l'autonomie, c'est la raison pour laquelle les concepts aussi de guerre changent aujourd'hui. On parle plus de sécurité sanitaire, on parle de sécurité alimentaire, et bien sûr de sécurité militaire. Est-ce qu'on peut considérer que les concepts aussi changent ? Absolument, madame. Regardez les avions de sixième génération. Déjà, on dit qu'ils seront un sans pilote. Deuxièmement, vous voyez bien que la machine dépasse les capacités de l'homme. Si un homme peut voir à 10-15 km, un radar peut voir à 400 km. Ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, dans l'industrie militaire, l'intelligence artificielle est en train de remplacer les hommes dans le combat militaire. On voit bien là qu'il y a un shift, un mouvement transversal qui va d'une guerre faite par l'homme à une guerre faite par les machines. Et ça, c'est l'économie de la connaissance, et ça, c'est les super-ordinateurs, ça, c'est l'intelligence artificielle qui le permettent. Donc, ça va tout révolutionner, de la guerre jusqu'à la formation professionnelle, jusqu'à la culture. C'est pour ça que nous avons affaire à une rupture civilisationnelle. Nous avons affaire à quelque chose de nouveau. Peut-être que depuis que l'homme a apprivoisé le feu, c'est peut-être la première fois que nous rentrons dans quelque chose de nouveau dans l'ère de la civilisation humaine. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que nous allons à la conquête de l'espace de façon accélérée. Vous voyez bien, les Chinois, les Russes, les Américains, d'autres nations, les Indiens, etc., vont de manière accélérée à la conquête de l'espace au moment même où le super-ordinateur devient la brique fondamentale de la civilisation humaine. Même les guerres changent de forme, ce n'est plus le corps à corps, mais c'est les guerres, aujourd'hui, médiatiques. L'administration dans tout cela, la numérisation, va-t-elle permettre, bien sûr, je parle de l'Algérie, d'égradiquer définitivement certaines pratiques antérieures qui ont favorisé la corruption en quelque sorte ? Alors, il y aura un double mouvement, un premier mouvement... On ne peut pas qu'en remprimer une machine ? C'est difficile. Il y aura un double mouvement, un premier mouvement de numérisation qui va aller vers la simplification des procédures administratives. Et donc, effectivement, puisqu'on simplifie, on évite les points de blocage qui sont générateurs de corruption. Mais il faut replacer ça dans la mondialisation. C'est-à-dire qu'en même temps que l'État central va simplifier ces procédures, il va aussi concéder beaucoup de ces fonctions à la mondialisation. Et on ne va pas vers un gouvernement mondial, mais vers un gouvernement mondialisé, c'est-à-dire dominé par les puissances technologiques, scientifiques, celles qui maîtrisent la physique quantique, le supercalculateur, la fibre optique, celles qui ont des infrastructures de base qui font que les technologies de la connaissance vont prendre le pas sur le reste. Ça veut dire que ça a une implication sur la nature de l'État. L'État va de plus en plus être réduit à sa plus simple expression. Et nous allons avoir des domaines de souveraineté qui seront partagés avec les autres. On le voit d'ailleurs dans la lutte antiterroriste aujourd'hui. Les données sont partagées. Les données sur les personnes sont partagées par les services de sécurité. On le voit dans d'autres domaines. Ce sont des phénomènes qui arrivent et qui vont petit à petit changer le rapport de l'homme à l'État. Mais comment passer du théorique vers le pratique ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Dans notre pays ? Dans notre pays ? Prendre conscience de ces mutations qui s'opèrent aujourd'hui à travers le monde pour essayer d'accélérer cette économie de la connaissance. Le président, il l'a bien dit. Il faut tout mettre en place pour atteindre ce niveau de connaissance. Oui, pour accélérer deux grands accélérateurs, deux grandes machines à accélérer. La première machine, c'est la transition énergétique. Il faut sortir du mode de production entier qui tue l'industrie, qui tue l'imagination, qui tue l'agriculture, qui tue le travail. Ça, c'est le premier accélérateur. Et le deuxième accélérateur, c'est révolutionner l'éducation et donc la culture. Et là, il y a... Les techniques d'apprentissage également qui doivent changer ? Les techniques d'apprentissage, mais pas simplement les techniques d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est un rapport à la culture qui est différent. Avec le Covid, il y a eu l'enseignement à distance ? Oui, il y a l'enseignement à distance, bien entendu, mais là, nous sommes dans les techniques. Qu'est-ce que ça change d'apprendre oralement ? Quand j'ai une transmission orale de vous à moi, qu'est-ce que ça change ? Quand je passe à l'écrit et au livre, qu'est-ce que ça a changé ? Et quand je vais passer au super ordinateur, qu'est-ce que ça va changer ? C'est ça qui est fondamentalement en question. Ce n'est pas les techniques, c'est ce que permettent les technologies en termes d'approfondissement des connaissances. Et c'est ça le plus important. C'est les modalités de l'apprentissage qui changent. Et quand les modalités de l'apprentissage changent, la nature des sciences évolue et change. C'est ça qui est fondamentalement important. Et donc, aujourd'hui, il nous faut passer du livre et du crayon à l'ordinateur, à la tablette, au super ordinateur, de telle façon que nous fassions évoluer nos populations et notre jeunesse avec le monde de demain. Alors, quand on parle du monde de demain, cette mutation doit s'inscrire dans l'après-Covid. Rapidement. Oui. Parce que vous avez parlé de retard qu'on accuse. Bien entendu, l'après-Covid nous a fait prendre conscience que d'abord, il fallait compter sur soi. Quels sont les facteurs fondamentaux qui font qu'on peut compter sur soi ? 1. La science et la technologie. Donc, il faut identifier des secteurs en Algérie qui sont des secteurs essentiels. Quels sont les secteurs essentiels en Algérie qui doivent être traversés par la science et la technologie ? C'est 1. L'énergie. Il faut sortir du mode de production énergétique. 2. Toutes les technologies liées à l'eau nous sommes confrontés au stress hydrique. Il nous faut donc avancer dans les technologies de la connaissance liées à l'eau, à l'irrigation, à l'économie de l'eau. Et enfin, le troisième point. On parle aujourd'hui dans le monde de l'eau virtuelle. Écoutez, l'eau virtuelle, je ne vois pas de quoi vous voulez exactement parler. L'eau virtuelle, l'eau pour moi, il faut absolument passer à une économie de l'eau et il faut tout mesurer par l'économie de l'eau. Je veux dire, quand on fait un projet industriel, que consomme-t-il en eau ? Aujourd'hui, vous savez que pour consommer un baril de pétrole, nous consommons 10 barils d'eau en termes de réinjection dans les puits. Est-ce que c'est un mode de production qui est durable dans un pays qui est confronté à la désertification ? Donc, ce sont ces questions fondamentales auxquelles il faut trouver des réponses par la science et par la technologie. Alors, question de l'auditeur, M. Barahim Zitouni, l'auditeur vous dit pour l'école, quelles transformations faut-il opérer pour être concret, c'est-à-dire pour être très simple, pour expliquer. M. Zitouni ? Une tablette pour chaque élève. Le président en avait parlé déjà au mois de septembre. Une tablette pour chaque élève, des ordinateurs dans toutes les écoles et surtout, et c'est ça qui est essentiel, des super-ordinateurs qui sont achetés par nous et dont les contenus sont contrôlés par nous. À ce moment-là, nous n'avons pas importer les contenus. Nous ne voulons pas importer les contenus, mais pour ça, il faut une mobilisation des élites, toutes les élites culturelles, politiques, scientifiques, techniques, pédagogiques, professionnelles, de telle façon d'alimenter en contenu notre monde virtuel. Face à la civilisation d'Internet, il faut civiliser Internet, c'est-à-dire, il faut lui donner notre civilisation et c'est ça les enjeux qui sont aujourd'hui en face de nous et c'est cela qu'il faut absolument arriver à réaliser. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons vu qu'avec nos enfants, ils arrivent très jeunes à manipuler les tablettes, à manipuler les smartphones, ils sont même parfois en avance par rapport à leurs parents. Est-ce que c'est des outils qui permettent aujourd'hui, c'est des éléments qui permettent encore d'accélérer cette mutation vers l'économie de la connaissance puisque nous avons déjà une génération qui est prédestinée à cette technologie ? Bien sûr, Internet a réalisé un nouveau rapport à la culture et très souvent les enseignants sont en retard par rapport aux élèves. Et donc, là, maintenant, il faut peut-être former les formateurs à nouveau, les former aux technologies de l'information, mais je crois qu'il faut prendre à bras le corps ce type de choses et ça, c'est aussi bien au niveau de la formation professionnelle qu'à l'école primaire. Nous sommes dans une croisée des chemins et il n'y a pas d'autre façon de faire que de se saisir du numérique pour avancer. Alors concrètement, est-ce qu'il faut passer à l'action ? Oui, c'est la question de l'auditeur. Bien sûr, il faut passer à l'action. Par exemple, au lieu d'investir dans des usines d'automobiles pour soi-disant créer de l'emploi alors que ces usines sont hyper-ropotisées de par le monde, l'argent qu'on devrait investir par exemple dans des usines de véhicules pour soi-disant contrer le chômage devrait plutôt l'être dans l'éducation et à ce moment-là on créerait des centaines de milliers d'emplois autour de l'économie de la connaissance et je crois que c'est vers ces secteurs-là qu'il faut réorienter notre investissement en tant qu'État. L'État doit identifier des secteurs qui sont des secteurs ressources d'emploi mais qui soient aussi des secteurs d'avenir et je ne pense pas que l'industrie telle qu'elle était conçue dans les années 70 soit un secteur aujourd'hui d'avenir. Est-ce qu'il faut commencer par le commencement numériser l'administration pour éradiquer totalement cette bureaucratie et cette lourdeur aujourd'hui qui favorise la corruption ? Autre question de l'auditeur rapidement M. Brahim Zitouni ? Le commencement ce sont les infrastructures de base c'est la fibre optique Commencer par le commencement C'est les super-ordinateurs Une connexion de qualité Une connexion de qualité C'est l'ensemble des infrastructures qui nous permettent de bâtir l'économie de la connaissance et là il faut investir on est très en retard je ne sais pas combien on a de super-calculateurs en Algérie il ne doit pas y en avoir beaucoup il nous en faudrait des dizaines et des dizaines pour pouvoir se mettre à niveau je crois que ce sont là les investissements les plus urgents pour notre pays Alors l'économie de la connaissance qui a été à l'origine du système des PPDRI c'est-à-dire les plans de développement agricole dans les politiques du renouveau agricole c'est le vrai ou ce n'est pas vrai M. Brahim Zitouni ? c'est totalement vrai la politique agricole qui avait été menée dès les années 2000 en Algérie était une agriculture fondée sur la connaissance sur la diffusion de cette connaissance auprès des sachants agricoles tout cela permettait d'avoir des premiers résultats intéressants par exemple changer les pratiques de culture agricole au lieu de faire une agriculture avec en utilisant le tracteur utiliser les semis directs c'est-à-dire juste gratter la terre et ensemencer sous couvert végétal ça a donné d'excellents résultats de par le monde d'excellents résultats à Sétif où nous avons eu des rendements extrêmement avantageux et donc ces expériences doivent être documentées et puis doivent être partagées c'est comme ça vous voyez bien que l'économie de la connaissance peut faire basculer les modes de production agricole pour aller vers des modes de production agricole qui soient plus respectueux de la nature et en même temps plus qualitatifs tout en respectant les rendements alors faut-il appréhender ou plutôt affronter ces mutations économiques aujourd'hui parce qu'on a toujours peur par exemple de tout ce qui est changement et tout ce qui est nouveau oui c'est un sentiment tout à fait naturel face à l'intelligence artificielle on peut avoir peur et ça je peux le comprendre mais nous n'avons pas le choix soit on s'en saisit et on essaye de mettre ce qui constitue nos valeurs dans cette économie de la connaissance soit c'est l'économie de la connaissance qui se saisit de nous et à ce moment là nous devenons un objet et aux mains de l'intelligence artificielle je crois qu'il y a on peut apporter au monde la civilisation arabo-islamique apporte au monde et nos valeurs apportent au monde il faut maintenant bien entendu travailler pour que cette économie de la connaissance nous ressemble alors autre question de l'auditeur qui vous dit comment profiter de ces bienfaits et se protéger de ces aspects négatifs ah oui alors mais ça c'est une question philosophique fondamentale je ne sais pas trop comment je peux y répondre en deux minutes cet auditeur est en train de me piéger non il vous fait des questions c'est une question non c'est une question très profonde je la remercie tout développement a des aspects positifs et négatifs et tout l'intelligence de l'activité humaine c'est justement de mitiger ces aspects négatifs pour essayer d'en retirer que le positif mais ça c'est la lutte quotidienne tous les jours et c'est la responsabilité de tout un chacun dans l'éducation des enfants prévenir les enfants des éventuels dangers de ce que peut représenter les évolutions scientifiques tout en les encourageant à les saisir alors autre question vous avez beau parler de connaissances ou de sciences rien ne sera possible sans la réforme de l'école et bien et rien ne se réalisera tant que nous n'aurons pas protégé l'école de toute manœuvre aujourd'hui politicienne qui bloque son évolution quelle est votre réponse monsieur je crois qu'on n'en est plus à ce débat là l'économie de la connaissance l'intelligence artificielle va s'imposer à nous regardez tout à l'heure vous me disiez les enfants sont beaucoup plus habiles à internet que nous mais ça c'est un changement culturel profond et donc c'est ces changements là qui sont les plus dont on doit être les plus attentifs plus qu'autre chose c'est ces changements là qui vont nous changer plus profondément que le reste alors on n'arrive pas à instaurer le paiement électronique et votre invité vous même ce matin madame Sourilane vous nous parlez de la nanotechnologie vous nous parlez de l'intelligence artificielle est-ce que c'est de la réalité ou on est dans le virtuel monsieur Bahim Zetouni c'est la réalité du monde moderne ce n'est pas la réalité de l'Algérie on l'a dit au départ on est 40 c'est la réalité du monde moderne et justement cette réalité qui s'offre à nous tous les jours doit être une alarme pour nous et doit nous réveiller nous sommes sur un modèle obsolète dépassé il faut se réveiller et sortir de l'économie rentière pour aller vers l'économie de la connaissance tout le monde doit s'impliquer absolument tout le monde monsieur Bahim Zetouni merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt bon week-end c'est moi qui vous remercie merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo